C'est sous une température dépassant encore 35 degrés que les 22 acteurs sont montés sur la pelouse la bourgeoise. Des conditions loin d'être idéales mais qui n'ont pas empêché les loups de d'emblée prendre le large et ce après moins de 5 minutes de jeu par l'entremise d'un excellent centre de grisé, aligné pour la première fois, que sa loup est venue reprendre de la tête pour tromper Pirotte. Déjà 0-1 et pour les loups et rois le plus dur semble être fait, leurs adversaires ne se montrant que très peu à leur avantage via uniquement quelques timides incursions dans les parages du but défendu par Desloirs. Et dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps, Ibrahim Salou vient doubler l'avantage des loups et rois via ce tir qui ne laisse aucune chance au portier La Bourgeois. 0-2 au moment de rentrer au vestiaire, le scénario est idéal pour les loups. En deuxième mi-temps, les hommes de Tibor-Balloc se contentent de gérer leur avance sans permettre à leurs adversaires de se montrer particulièrement dangereux. Et au final, l'occasion la plus franche viendra des pieds d'Henri, monté en cours de seconde mi-temps, mais le loupier-roi ne parvient pas à s'imposer face à Pirotte. Le marcoir n'évoluera donc plus et l'URLC se qualifie pour le tour suivant. Une victoire importante après la défaite en championnat face à Epini. Et si sur le terrain carolo, les loups étaient restés muets devant le but, cette fois, ils sont parvenus à concrétiser leurs efforts. Et en particulier, Ibrahim Salou, auteur d'un doublé ce samedi. L'essentiel, c'est pour marquer. Donc la semaine prochaine, la semaine passée, on n'a pas été efficaces devant le but. Mais aujourd'hui, on a marqué et le match a été un peu plus facile pour nous. L'opposition était différente aujourd'hui. Finalement, le plus grand ennemi, c'était sans doute la chaleur en première mi-temps. Oui, ce n'est pas évident. Il faisait chaud, mais quand même, c'était pour les deux équipes. Donc on a essayé de faire notre blow et ça marchait. Donc on était très contents. Si la Coupe de Belgique représente un enjeu bien moindre par rapport au championnat, les loups comptent bien pour autant saisir leurs chances. Et ce, dès samedi prochain sur le terrain d'Ostend. Je pense qu'il y aura un bon match. Et puis je sais qu'on a des joueurs qui viennent à passer à Ostend. Donc je compte énormément sur eux. Et puis sur toute l'équipe, forcément. Sur tout le monde, sur les supporters. Pour pouvoir faire un bon match. Et puis faire une victoire en espérant que ça se passe le mieux possible. Pour vous, c'est important la Coupe ou c'est accessoire par rapport au championnat ? En tant que compétiteur, je pense que tout match est important. C'est clair que le championnat reste une priorité. Mais on ne néglige pas les matchs de Coupe. Je pense que c'est un plus. Et puis ça serait bien d'aller le plus loin possible. Et puis de jouer des équipes de première division. Comme on a pu faire il y a deux ans à la Louvière contre Anderinex. C'est agréable. C'est un plus. Et je crois qu'on ne néglige pas. Mais il faut dire que le championnat reste la priorité.